Hello Zahic de la couture, je suis ravie de vous proposer un projet couture accessible pour tous les passionnés du do it to self, même pour les débutants. Voici le porte-carte Marvelli. Le patron est gratuit, téléchargeable sur mon blog. On peut le coudre avec du simili-cuir et aussi avec ce joli tissu tout doux. J'adore le rendu et je remercie d'ailleurs la mer sur Ikiku pour ce joli tissu qui connaît. Si vous ne me connaissez pas, je suis Alaska, je propose des tutos couture fait main sur YouTube. Je partage des patrons gratuits, ils sont disponibles sur mon blog atelieralaska.fr. Si vous ne me suivez pas encore, il suffit juste de cliquer sur ce petit bouton. Pensez d'ailleurs à activer la cloche car de nouveaux contenus sont en cours de préparation. Vous pouvez aussi devenir maintenant des abonnés étoilés pour bénéficier davantage sur ma chaîne YouTube. Pour ceux que ça intéresse, je vous en dirai plus à la fin de la vidéo. Pour réaliser ce joli porte-carte, vous allez devoir imprimer le patron. Je vous explique les astuces pour couper le tissu et aussi le coudant. Avant tout, vous avez besoin de vinyle transparent. C'est de la nappe, je l'ai acheté dans un supermarché. Un tissu non tissé, celui-ci est tout doux. Du simili-cuir, vous avez plein de coloris. Du thermocollant si votre tissu est trop souple. Un feutre textile lavable ou un feutre crée liquide. Le patron est gratuit, il est disponible sur ma boutique en ligne. Imprimez-le bien en taille réelle, c'est-à-dire à 100%. Coupez les pièces A, B et C. C'est la pièce C la plus délicate. On peut couper l'extérieur, puis on va devoir évider l'intérieur. Je vous conseille de faire de cette manière pour ensuite agrandir et donc obtenir un patron propre. La pièce D est en vinyle. On va juste avoir besoin de couper une chute de vinyle plus grande. C'est important pour la propreté, ok ? Tracez un rectangle plus grand à l'aide d'un feutre crée liquide. C'est hyper pratique, je vous ai déjà parlé de cette astuce. Prenez des ciseaux de papier pour couper le vinyle. Si le simili-cuir est trop froissé, on peut repasser sur l'envers du tissu en réglant bien la température du fer à repasser sur moyen. Vous pouvez ajouter du papier sulfurisé si le simili est fragile. Testez sur un coin pour éviter une mauvaise surprise. Je suis sur l'envers du simili. Je trace deux rectangles de 9 par 12 cm. J'utilise un feutre textile lavable. J'ai besoin de couper deux pièces A dans le simili. Coupez aussi un rectangle de 9 par 12 cm dans du thermocollant si le simili est trop souple. Tracez le contour de la pièce B. Vous êtes toujours sur l'envers du simili. Moi il est blanc, donc c'est plus facile. Tracez ensuite la pièce C sur le simili. Tracez le contour extérieur et intérieur. Est-ce que vous connaissez ces petits pois ? J'utilise souvent, c'est très pratique. Attention, pour la pièce C, vous voyez, je coupe une chute un peu plus grande. Vous verrez après, ça permet d'avoir une jolie propreté. Coupez juste proprement l'intérieur de la pièce, comme j'ai fait avec le patron. Quoi qu'il en soit, vous devez tracer le contour extérieur de la pièce C sur l'endroit du simili. J'ai un rectangle de thermocollant de 9 par 12 cm, deux rectangles de 9 par 12 cm pour la pièce A, la pièce B, ensuite la pièce C coupée uniquement sur l'intérieur, et le vinyle. Thermocoller un rectangle pour que la pièce A se tienne bien droit. Ça évite que la partie haute du porte-carte se plie à l'usage, ok ? J'obtiens une pièce plus rigide. Je trace sur l'endroit les contours de la pièce A, toujours avec mon super fôtre cré liquide, qui fait pareil. Je suis curieuse de savoir. Indiquez les repères de la pièce B. Pour récapituler, j'ai deux rectangles de 9 par 12 cm. On va déjà les placer envers contre envers. On les assemblera après ensemble. Ça, c'est ma pièce B. Ici, c'est ma pièce C. Je place en dessous le vinyle. Je vous propose une petite pause. Vous savez quoi ? Prenez le temps de cliquer sur le petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous cliquez juste sur ce petit bouton. Vous voyez là, juste ici. C'est dommage de ne pas vous abonner. Vous allez peut-être louper les prochains tutos. Je sais qu'en plus, vous êtes un sur deux à ne pas être abonné. Et pourtant, vous regardez mes tutoriels. Si vous prenez tous le temps, c'est génial, car YouTube proposera davantage mes tutos à d'autres addicts de la couture. Pour soutenir ma passion, d'ailleurs, maintenant, vous avez la possibilité de devenir des membres étoilés. Vous aurez en fait plus d'avantages par rapport à d'autres, en contrepartie d'un petit don. Merci. On va assembler le vinyle avec le simili. On va coudre la partie haute et aussi l'intérieur. Sur la machine, je conseille de régler un point droit de 3 points par centimètre, car c'est du simili. C'est mieux un point long qu'un point serré, ok ? Je commence par un point d'arrêt et je couds à 1 mm du bord. On appelle ça une surpiqure-nervure. J'ai toute une vidéo sur le vocabulaire de la couture. Je vous laisse découvrir tout ça sur ma chaîne. Je finis aussi par un point d'arrêt. Je continue pour assembler la partie centrale. Je n'ai pas besoin de point d'arrêt, car je repasserai sur ma couture. Je couds toujours à 1 mm du bord. Prenez votre temps pour que la couture soit belle et régulière. Pensez bien à lever le pied presseur au niveau des courbes. Par contre, vous devez laisser l'aiguille plantée dans le tissu pour ensuite pouvoir pivoter le tissu vers vous. Ça, c'est hyper important. On finit par repasser sur la couture du début. Ça nous fait un point d'arrêt. Coupez tous les fils qui dépassent. Une fois que vous avez assemblé le vinyle avec le simili, c'est uniquement à ce moment qu'on peut couper le contour de la pièce C. Là, on s'occupe de la pièce A. Les deux pièces sont envers contre envers. On va assembler en cousant à 1 mm du bord, tout autour du contour. Je commence sur le milieu d'un côté. Toujours, je mets l'aiguille dans le tissu. Et ensuite, je lève le pied presseur pour pivoter le tissu vers moi. Je couds bien à 1 mm du bord du tissu. Je fais tout le tour. Je repasse sur la couture. Ensuite, je coupe proprement la pièce A. Coupez sur l'intérieur du trait si votre trait à lacré est épais. Vous avez donc vos trois pièces. On va poser sur la pièce A cette pièce. Et l'autre côté, l'autre pièce. Alors, mon astuce, ce sont des pinces à cheveux. C'est même mieux que des clips en plastique. Ça évite de faire des traces sur le simili-cuir. Placez bien vos pièces bord à bord. Mettez les pinces sur les trois côtés. Et voilà, on n'a plus qu'à assembler. Je démarre sur la partie haute. Je fais un point d'arrêt. Je couds à 1 mm du bord. Je déplace les pinces. Je fais le tour. Franchement, qui avait pensé à ces pinces ? J'étais en rate de matériel chez ma belle-mère quand on faisait les travaux de notre nouvel appartement. Vous vous souvenez ? Eh bien, en fait, j'ai pensé à cette astuce. J'en ai plein des nouvelles astuces. Je vous regrouperai tout ça dans un super tutoriel. Vous finissez par un point d'arrêt. Vous pouvez couper vos matières pour affiner votre propreté. Attention de ne pas couper la couture. Ce projet, il est ultra rapide à coudre. Vous allez être vite fan. J'ai hâte d'avoir vos impressions. Vous avez vu, même avec le tissu tout doux de Kikikou, eh bien, c'est super pour les débutants. On peut mixer avec du simili-cuir. J'y ai pensé après. C'est un tissu qui est facile à utiliser, même pour les débutants. J'avais envie de vous montrer comment je l'ai cousu. Mais c'est le même principe que le simili-cuir. J'ai d'ailleurs utilisé le feutre créé pour tracer les contours des pièces sur l'endroit du tissu. Je remercie encore Kikikou de m'avoir fait profiter de ce tissu, qui peut s'utiliser pour coudre aussi des coussins et des sacs. Je voulais trop vous montrer qu'on peut aussi faire un joli porte-carte très original. Qu'en pensez-vous ? Tindin ! On a cousu le porte-carte Marvelli. Vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Prenez votre téléphone et publiez une photo en story sur vos réseaux sociaux. Pensez bien à l'identifier. Vous pouvez aussi indiquer dans la description de vos publications les bons hashtags. Cela permet de référencer vos photos. Surtout n'oubliez pas le hashtag Atelier Alaska. Comme ça je découvrirai vos partages, même si je loupe les notifications. Je vous remercie pour vos belles attentions. D'autres addicts de la couture vont découvrir peut-être grâce à vous mon univers. Si vous êtes sur Facebook, vous pouvez découvrir mon groupe Rendez-vous Couture. Il est très convivial. J'ai programmé des rendez-vous pour se motiver tous ensemble, pour en fait montrer ses projets, pour montrer ses photos. D'ailleurs n'oubliez pas, vous avez le tuto de la housse transparente pour protéger les machines à coudre. Il y a aussi le sac à projet. Il y a plein de nouveaux tutos que je vous ai partagés dernièrement. On arrive à la fin de la vidéo et comme d'habitude, je sais que si vous êtes encore ici, c'est que vous appréciez mon univers et que vous avez envie de soutenir ma passion. Donc pensez d'abord à cliquer sur le petit pouce en l'air si vous avez oublié. Si vous êtes nouveau, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. C'est totalement gratuit comme je vous l'ai dit et ça vous permet d'être tenu au courant des prochaines vidéos. S'abonner c'est aussi soutenir mon univers. Je vous remercie. Et c'est vraiment très simple. Il y a juste un petit bouton ici, juste en bas de la chaîne. C'est le petit bouton rouge. Et bien vous cliquez dessus et vous serez automatiquement abonné. C'est gratuit. Donc profitez-en. Laissez dérouler les publicités en entier après avoir vu le tuto. D'ailleurs vous pouvez aussi lancer la playlist. C'est peut-être même encore plus simple. Alors merci beaucoup pour tous vos messages et tous vos soutiens. Vous avez vu cette machine à coudre ? Elle va devenir également notre nouveau lien d'amitié. Je finalise la conception. Ce n'est pas encore totalement fini. Là je l'ai en pendentif. Il sera aussi en porte-clés. Mais dès que ce sera fait, je vous en avais retiré. Sinon ce sera sur ma boutique en ligne très certainement. Vous avez aussi maintenant la possibilité de soutenir ma passion directement avec YouTube. Et ça c'est aussi super. Vous pouvez devenir des membres étoilés en contrepartie d'un geste. C'est-à-dire d'un petit don. Et vous aurez accès en fait à des avantages exclusifs sur ma chaîne YouTube. Progressivement je vais enrichir les avantages. Et pour rejoindre en fait toutes ces nouvelles fonctionnalités, vous devez aller sur la page d'accueil et vous avez un petit bouton qui vous permet de rejoindre tout ça. En fait l'idée c'est de pouvoir gagner du temps pour que je puisse proposer encore plus de tutoriels couture, que ce soit en vidéo ou que ce soit des patrons. Ce qui manque parfois en fait c'est vraiment le temps. Si tout le monde en fait vous regardez les publicités, que certains d'entre vous achètent ce petit bijou, que vous devenez aussi des membres étoilés, bah tout ça ça me fera une petite cagnotte pour acheter des tissus, renouveler mon matériel, obtenir aussi une aide ménagère. Et bah ça je vous en remercie beaucoup. Parce que si vous me suivez, vous savez que cette passion, bah en fait il n'y a pas que ça. J'ai un boulot aussi en parallèle, une famille. Et pour avoir plus de temps, et bah si j'ai une aide ménagère, bah c'est super, ça m'aidera. Et je me dis aussi, peut-être que j'aurai aussi un jour une personne qui m'aidera pour les montages. Donc voilà, tout ça, bah je vous remercie beaucoup du fond du cœur. Je vous remercie pour tous vos clics, tous vos j'aime. On se dit à très bientôt. D'ici là, bah retrouvez-moi sur Instagram, Facebook, TikTok. Vous avez aussi sur la chaîne YouTube l'onglet communauté, l'onglet short. Donc je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501